Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que la série 15x30 sera terminée, on enchaînera avec 5-10 minutes de récupération active, soit en trottinant, soit en marchant. Donc cette séance est partie de mon plan d'entraînement pour le North Trail Mont-des-Flandres. Je vais lancer un entraînement de 3 courses par semaine. Donc avant-hier, lundi, j'ai fait une petite course 40 minutes en endurance. Et puis là, aujourd'hui, la séance VMA, donc on est mercredi. Et ensuite, vendredi, ce sera une séance encore d'endurance d'une heure. Voilà. Donc ça, c'est la première semaine du plan d'entraînement. On se retrouvera ensuite pour les semaines suivantes jusqu'à la course. On va aller sur une belle pente descendante. Ça fait du bien. Hop. Je crois que maintenant ça va monter. Ouais, maintenant ça va continuer à descendre. Bon. Là, ça présage une belle montée à la fin. Ah, là, voilà la montée. Ah ah, ça y est, ça grappouille. Eh bien, nous sommes dans la forêt des 8 rues, sur la commune de Morbeck, pas très loin d'Asbrook. Alors, c'est une forêt un peu particulière, parce que c'était un ancien site de lancement de V2, qui n'a jamais tiré un seul V2, mais c'était un site en préparation pour tirer des V2. Donc il y a des ruines un peu partout, des blocos, des rampes, etc. Des hangars, tout abandonné. Donc c'est un peu spécial. Du coup, on a aussi des chaussées en béton. Donc c'est du béton complètement défoncé, hein, par les racines, l'herbe, le gel, etc. Bref, c'est un peu chaotique. Et puis on a aussi de belles portions de forêt, en chemin boisé. Voilà, donc c'est agréable. Et donc pour la séance de 15 x 30 x 30, je vais utiliser une des chaussées bétonnées, qui n'est pas trop dégueu, pour pouvoir faire de la vitesse. Voilà. Il commence à pleuvoir, hein. Donc désolé pour les gouttes d'eau. Je vais t'essuyer un peu, toi. Voilà. Ah, ça va mieux. Encore des blocos. Voilà, donc, forêt de Morbeck. Hop là. Petite de lancement de V2 ou de V1. V2 ou V1. Ça a l'air plutôt des V1, mais bon. Hop. On va se dépêcher de rejoindre les sous-bois, parce qu'à l'extérieur, il pleut beaucoup. On sera un peu protégé par la cime des arbres. Voilà, c'est mieux. Donc là, il nous reste à peu près 3 minutes d'échauffement. Donc, ce qui veut dire que je vais revenir en arrière. Moi, je vais passer par là, tiens. Ça devait être un bâtiment administratif, ici. Mais c'est vachement grand. Bon, bien sûr, tout ça, ça a été bombardé. Regardez. Là, ici, on a un cratère. Cratère de bombardement. Il y en a partout dans la forêt. Partout, partout. Bon, dans... Hop là. Dans 23, 20 secondes, on commence la série TROP-TROP. Et c'est parti, 15. Donc, 30 secondes. Repos, 30 secondes. Donc, voilà, ça, c'était la première série. On va faire 40. Voilà, la première série. Le premier, 30-30. Il faut faire 15 fois 30-30. Allez. Hop, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Récupe ! On sent le cardio qui monte ! C'était la deuxième, c'est parti pour la troisième ! Allez, on se rejoint à la fin d'entraînement ! Voilà, les 15-30-30 sont terminés ! Maintenant, c'est la récupération active, donc on va marcher, marcher vite, on va trottiner. Là, pour l'instant, je récupère un peu et je marche. Allez, on trottine ! Bon, mes amis, cette séance BMA, ça fait du bien ! Même si j'ai failli craquer à la dixième répétition, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas couru. C'est un petit peu dur. Mais bon, c'est passé ! Et si ça passe, c'est parfait ! De toute façon, une séance BMA, il faut se dire qu'on est parti pour une séance où on va se faire mal. On va aller au-delà de ses limites, on va courir à la vitesse max en aérobie, donc à la limite de la saturation au niveau de l'oxygénation, de la dépense d'énergie. Donc, on va se vider complètement. Voilà, ça fait du bien. Bon, maintenant, il reste donc vendredi. Séance d'endurance, une heure. Donc, on va partir sur un dix kilomètres. Grosso modo, dans les champs et les chemins agricoles. Amir en heure, à bientôt ! Ciao !